Bonjour, je vous ai sélectionné une très belle histoire, une histoire tendre, une histoire d'animaux, d'animaux d'Afrique. C'est parti ! Comment les girafes disent-elles maman ? A Dany et à toutes les mamans, à la belle saison, tous les animaux ont mis au monde de nos petits. Le girafon gambade déjà sur les hautes pattes. Les mamans sont fières d'accompagner leurs petits à l'école. La maîtresse fait l'appel pour savoir si tous les animaux sont présents. Elle demande L'éléphanteau est-il là ? Il répond oui en barrissant. Puis, elle appelle le rhinocéros qui à son tour répond oui en barrétant. Et ainsi de suite, de l'antilope à l'oryctérope du guépard au perroquet. Quand vient le tour du girafon, personne ne répond. Pourtant, il est là. Mais on n'entend rien, pas le moindre son. Même pas un cri riquiqui, barille l'éléphanteau ébahi. Pas le moindre bébé, s'étonne le chimpanzé en grognant. On n'entend rien du tout, répète le perroquet à s'entordre le cou. C'est trop triste, s'écrient en chœur tous les animaux. Le petit girafon sait-il dire son nom ? Sait-il au moins dire maman en langue girafe ? Mais non, il reste muet. La maîtresse a une idée. En menant le girafon chez le crapaud, c'est le maestro du coassement. Il va lui apprendre à parler. Arrivé chez le maestro, les animaux lui expliquent le problème. Le crapaud est sûr de lui. Sans vouloir me vanter, je suis un spécialiste. J'enseigne le coassement profond, la stridulation et, en perfectionnement, le bourdonnement. Le crapaud se dresse sur ses pattes, gonfle son sac vocal, puis souffle bruyamment en émettant une série de « Quoi ? Quoi ? Quoi ? » Il coasse, il stridule, il s'époumonne, mais rien ne fait réagir le girafon. C'est à n'y rien comprendre. Je n'en crois pas mes oreilles. De toute ma carrière, je n'ai vu une chose pareille. Épuisé, n'en pouvant plus, le crapaud reconnaît son échec. Mais la maîtresse ne renonce pas si facilement. En menant le girafon chez le canari, c'est le maître incontesté du tril et de la roucoulade. La maîtresse explique au canari le but de la visite. Nous vous amenons ce girafon pour que vous lui enseignez les rudiments du langage et qu'il puisse enfin dire son nom et appeler sa maman. Voyez-vous, chers petits, nous autres canaris, sommes sans conteste les chanteurs les plus expérimentés du monde animal. Je vais commencer par enseigner à ce girafon des vocalises et des babillements. C'est un beau programme que celui du canari. La maîtresse est rassurée. Mais le pauvre canari a beau vocaliser et babiller, il doit dépiter, abandonner sa leçon de tril. Le girafon reste à faune. Je suis désolée, quel échec humiliant pour un soprano de mon rang. Je me suis égosillée en pure perte. Je crains bien que ce girafon ne sorte jamais un son. Allons voir le roi des rugissants. Personne ne rivalise avec sa puissance vocale, dit la maîtresse. « Roi des rugissants, si ta voix est à la mesure de ta réputation, tu devrais te faire entendre de ce girafon pour provoquer une réaction. » « Ouah ! » « Mais ça fait peur un tel rugissement ! » Tous les petits cris. Aussitôt, de tous côtés, surgissent les mères. Elles sont furieuses. « Oui, doucement ! » dit le lion. « J'ai juste voulu rendre service. On a fait tout cela pour apprendre aux girafons à dire maman. Mais ils restent muets. » Maman éléphant explique alors que les girafes parlent sans son. Elles sont muettes, affonnes. Leur cou est si long qu'elles n'ont pas de corde vocale. Mais elles se parlent quand même avec des gestes. « Madame Giraffe, montrez donc comment vous vous faites comprendre de votre girafon. » Alors, très tendrement, maman Giraffe dit à son petit girafon qu'elle l'aime. Ça donne envie de faire pareil. Tous les petits rejoignent aussitôt leur maman pour leur dire « Je t'aime ! » Quelle belle histoire ! À très bientôt pour de nouvelles aventures ! Sous-titrage Société Radio-Canada